Vidéo tant attendue sur le eyeliner au niveau de l'application du produit, aussi mes conseils sur ce qui va le mieux et tout et tout. Personnellement, au niveau d'application du eyeliner, je préfère l'eyeliner liquide à l'eyeliner gel. Cependant, pour ce qui est des premiers essais, pour apprivoiser le produit, c'est plus facile d'y aller avec un gel. Mes produits préférés, en ce qui a trait au trait d'eyeliner liquide, en fait, mon préféré de tous les temps, qui est un outil parfait pour les débutants, je n'ai jamais changé, j'ai commencé avec celui-là et je poursuis avec celui-ci. C'est un produit de Maybelline, donc c'est un produit qui est waterproof, donc c'est un liquid eyeliner. Je le prends en noir, mais il y a la possibilité d'avoir aussi en brun, brun-noir, etc. Et il en exerce aussi une version comme ceci, mais de la part de Revlon. En fait, ce qui fait la différence de ce produit-là, c'est l'applicateur. Parce que chez beaucoup de marques, l'applicateur va être très mou. Celui-ci, il est très rigide. Ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup plus de contrôle sur où est-ce qu'on va l'appliquer. Ce produit-là coûte à peu près 8,99$, donc rien de super dispendieux. Et un autre produit dont l'applicateur est quand même très ferme et qui va super bien, c'est les Super Slic Liquid Eyeliner de chez MAC. Mon seul commentaire négatif pour ces produits-là, c'est qu'ils sont un peu dilués avec de l'eau. Donc en anglais, on utiliserait le mot « worry ». En fait, c'est que le produit ne semble pas aussi opaque que je le voudrais. Mais on dirait qu'il faut vraiment qu'il soit très très bien brassé pour qu'on ait vraiment la bonne homogénéité au niveau du produit. Mais l'applicateur est très bon. Je vous dis ça en connaissance de cause, j'en ai acheté trois de ces produits-là. Donc les trois ont une consistance un peu plus diluée. Sauf peut-être le « desire and devices » qui est le kaki doré. Si on regarde ensuite du côté des liners en gel, en fait, vous avez une multitude de compagnies qui vont vous en fournir. On parle de Bobby Brown Clinic, MAC, tout ça. Celui que j'utilise dans la vidéo est le « Rich Ground » de MAC. Je sais qu'il y a le « Black Truck » qui est très 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 populaire. Le mien ici, au niveau du « Rich Ground », je l'ai depuis à peu près deux ans, un an et demi, deux ans. Et il n'est pas du tout sec, ce qui est une très bonne chose. Petit bémol par rapport à un autre produit que j'ai acheté dernièrement, c'est le produit justement de gel en aubergine de Eye Studio de Maybelline. Je m'attendais à une couleur beaucoup plus opaque et beaucoup plus ressemblante à ce qu'on retrouvait sur le paquet. Cependant, j'ai été un peu déçue. Et si je ne me trompe pas, le produit... Ok, non, il est encore... Il est encore assez souple, mais je vois déjà que ça commence à sécher, contrairement à celui de MAC que j'ai depuis plus d'un an et demi, deux ans. Donc, ce sont les produits au niveau vraiment eyeliner. On peut toujours utiliser des crayons aussi. Un crayon va donner un effet beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Petit conseil, bien aiguisé son crayon si on le fait justement au crayon. Si on veut obtenir une ligne très très droite, très... et sharp line, une ligne très droite. Si jamais on veut un effet plus diffus, bien là, ça ne dérange pas qu'on n'ait pas un pinceau très aiguisé. Parce que justement, le fait que le crayon soit un peu plus large, ça va faire un petit effet feutré. Mes crayons préférés sont le Feline de MAC. J'aime beaucoup aussi le Perversion de chez Urban Decay. Sinon, il y a le Smolder ou le Engrave de MAC qui sont de très bons eyeliner. J'ai essayé aussi celui de Lancome qui est le crayon Kohl en black ebony. Très bien aussi. Donc, souvent, on peut se retrouver avec des produits de pharmacie qui vont être un peu plus fermes. Donc, le crayon va être un peu plus sec alors que normalement, un Kohl devrait glisser et être assez mou. Petit conseil, si vous prenez cette voie-là, c'est tout simplement de... Vous avez déjà vu le truc sur Internet, là, mais de prendre un briquet, de l'allumer et de juste passer le crayon au-dessus. Rapidement comme ça, on ne le laisse pas pendant trois heures dessus, là. Mais juste rapidement, ce qui va faire en sorte que la chaleur va venir ramollir un peu le produit et que l'application va se faire de façon beaucoup plus douce. Donc, c'est dit pour les crayons. Maintenant, on va aller voir le côté pratique. Je vais vous montrer au niveau de l'application la technique que moi, j'utilise. Chaque personne est différente, donc c'est sûr que vous allez pouvoir adapter la technique à ce qui vous sied le mieux, ce qui est le plus facile pour vous. Parce que moi, j'ai pris l'habitude, justement, de pointer tout le temps la pointe du pinceau ou de l'applicateur la plus petite vers le coin interne parce que, justement, c'est là où on veut le trait le plus fin. Cependant, ça fait en sorte que lorsque j'utilise ma main droite, pour ce côté-ci, ça va super bien, mais pour l'autre côté, je dois être placée comme ça. Ce qui est quand même plus inconfortable comme position. Si vous êtes très inconfortable et que ça ne fonctionne pas du tout, ce que vous pouvez faire, c'est conserver la même angle que pour l'oeil gauche, l'oeil droit, pardon, et commencer par la pointe et terminer. C'est aussi une autre technique que vous pouvez utiliser. Donc, allons voir, justement, ma démonstration. En fait, la façon que je vais l'appliquer, c'est que je vais commencer à peu près au centre de l'oeil et par la suite, je pourrais aller vers le coin interne et le coin externe. Donc, c'est seulement que je vais venir apposer mon pinceau, donc l'applicateur, à peu près au centre de l'oeil. Et étant donné la forme pointue de l'applicateur, je m'arrange pour que la partie pointue soit vers le côté le plus fin que je veux faire. Donc, si j'applique le produit, ce que je fais, c'est que je vais aller en accotant le pinceau sur mon oeil. Donc, je n'y vais pas vraiment en traçant comme on le ferait avec un crayon, mais plutôt en y allant par petits coups, en accotant l'applicateur sur l'oeil. Donc, on va commencer par une application d'un trait fin. En m'accotant sur l'oeil de cette façon-là, en fait, je prends un appui un peu sur mes cils. Ça me permet de m'assurer qu'il n'y a pas de blanc entre mon oeil et justement ma ligne noire. Une fois qu'on est rendu à peu près à ce niveau-là de l'oeil, c'est ici qu'on va venir travailler la pointe du eyeliner. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire tout de suite mon tracé pour la pointe et ensuite, je vais venir faire le lien avec ce que j'ai déjà mis sur mon oeil. Le but de cette pointe-là, c'est de venir chercher la forme que notre muqueuse, ici en dessous, va venir aller chercher vers la fin de notre sourcil. Donc, le côté extérieur de la pointe va suivre ça. Si on y va après dépasser cette ligne-là, c'est qu'on va créer un effet tombant à l'oeil. C'est sûr que c'est difficile à avoir du premier coup. C'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique, puis on n'a pas tout le temps le même effet des deux côtés. Souvent, je vais partir puis je n'aurai pas les yeux égaux. C'est pas grave, tout est une question d'habitude et on ne peut pas réussir tout le temps. Donc, je vais y aller. Une fois que j'ai la première ligne, de fait comme ça, tout ce que je fais, c'est que je pars du point de plus haut et je vais venir rejoindre la ligne qui est déjà faite. Donc, on parle ici d'une ligne assez discrète qui ne fait pas l'oeil au complet. Normalement, pour créer un bel effet, c'est nécessaire d'y aller un peu plus large au coin externe. L'effet d'aller plus large au coin externe, donc d'aller en horizontal au niveau de l'oeil, ça va créer encore plus un effet amende. Donc, à cet effet-là, c'est qu'on va tout simplement repartir de la pointe qu'on a déjà faite, mais on va venir remplir davantage. On est déjà un peu plus large et on peut encore y aller. Voilà. Donc, là, on a une ligne de fait. Si jamais vous avez des yeux qui sont très rapprochés, c'est important, dans le fond, de venir commencer le trait d'eyeliner à peu près aux deux tiers de l'oeil. Ça va permettre de créer un éloignement. À l'opposé, si on a les yeux qui sont très éloignés, en fait, on va venir commencer le trait vraiment au coin interne, ce qui va créer un effet d'approchement. Moi, j'ai souvent tendance à commencer à peu près au centre de l'oeil, comme je l'ai fait là. Je ne vais que très rarement jusqu'au coin interne, seulement parce que, personnellement, je trouve que, lorsqu'on va jusqu'au coin interne, c'est très important de mettre du crayon dans la muqueuse parce qu'on voit beaucoup le blanc de la muqueuse lorsqu'on est à peu près au tiers du coin interne. Et, personnellement, ce n'est pas un élément que je trouve super joli. Donc, c'est pour ça que j'opte pour ne pas mettre de eyeliner jusqu'au coin interne parce que je ne veux pas mettre de crayon dans la muqueuse. Alors, c'est notre premier trait en utilisant un applicateur assez rigide. On va maintenant aller regarder, lorsqu'on utilise un pinceau, comment ça fonctionne. Lorsque l'on utilise un gel ainsi qu'un pinceau, l'application est beaucoup plus fluide et douce, car c'est plus facile de venir le travailler, le produit est plus onctueux que lorsqu'on utilise un eyeliner qui est un produit liquide. Pour vous en faire la démonstration, je vais utiliser le Fluidline en Ridge Ground de chez MAC. Et je vais utiliser un pinceau qui est le E05 de chez Sigma. On aurait pu utiliser le 209 de MAC ou un pinceau encore plus mince. Il est assez gros celui-là, donc c'est assez grossi comme trait. Mais bon, lorsqu'on va prendre le produit, on en prend un tout petit peu sur le pinceau. Et afin de créer une application la plus uniforme possible, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un peu de produit sur le dessus de notre main, pour venir vraiment ne pas créer de mottons ou quoi que ce soit. Donc, je me suis assurée qu'il y en avait uniformément sur mon pinceau et que la pointe était bien droite. Une fois que ça est fait, tout simplement, c'est qu'on va venir s'installer pour faire l'application. Encore une fois, je vais mettre le côté pointu vers l'endroit où mon trait va être le plus fin. Donc, encore une fois, je vais me placer à peu près au centre. Comme vous pouvez le voir, j'en ai appliqué à peu près tout le long. Je n'ai pas fait de pointe. Ça souligne quand même beaucoup le regard et avec du mascara, ça peut faire un super bel effet. Lorsque l'on a justement une couleur qui est un peu plus douce comme celle-là, le fait de faire une pointe, on va un peu moins bien l'avoir que lorsqu'on va opter pour du noir comme ça. On peut cependant, dans notre application, y aller avec quand même un trait plus large au coin externe qu'au coin état. Donc, on a complètement deux effets différents. Le pin-up et l'effet un peu plus naturel. Il faut s'assurer que le pinceau qu'on utilise n'ait pas des poils fourchus, qu'il soit bien droit. Parce que si on vient qu'à avoir des poils fourchus, surtout si on utilise une couleur foncée comme du noir, c'est qu'on va avoir des petites touches de produits qui vont aller ailleurs que sur la ligne même qu'on veut faire, ce qui va plutôt nous nuire au lieu de nous aider. Afin que vous puissiez un peu mieux visualiser ce que je fais lorsque j'applique mon eyeliner, je vais vous le faire en trait sur ma main. Imaginons qu'on a un oeil ici. Je fais mon premier trait qui va être sur la ligne des cils. Ici, on va avoir par exemple mon coin externe. Je fais la première ligne ici qui va suivre la forme de ma muqueuse, en dessous qui ferait ça normalement. Une fois que cette ligne-là est faite, je vais tout simplement prendre ce qui me reste sur le pinceau et je vais venir faire ma ligne qui va venir rattraper le reste de ma forme et je vais venir remplir. C'est sûr que je vous l'ai faite de façon exagérée, mais c'est ça dans le fond la technique que je vais prendre pour l'appliquer. C'est la technique que j'ai trouvée la plus facile parce qu'on s'assurait en premier lieu que la forme de notre pointe était la bonne. Voilà! Si on veut créer un fondu encore meilleur au niveau de la ligne, c'est de tout simplement appliquer un crayon noir au niveau de la muqueuse à la jonction entre les deux jusqu'à la fin. Donc, en ayant du noir dans la muqueuse, c'est qu'on a l'impression que le trait vient vraiment se fondre au niveau des cils. Donc, c'est vraiment la meilleure option. Donc, c'était les sujets les plus vifs, les plus importants à aborder, je crois, par rapport au eyeliner. Si jamais il y a des éléments que je n'ai pas abordés et que vous posez encore des questions, bien, laissez-le dans les commentaires, je vais vous répondre là-dessus. Puis, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous être utile. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo, les filles! Ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada